Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Opium. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler de Mortal Kombat et d'aussi de Street Fighter. Je vous parle d'un truc que les moindres battants ne peuvent pas connaître. Donc on est au début des années 90, à l'époque les Spice Girls, la Macarena tout ça, ça n'existait pas encore. Premier réflexe en achetant une casquette c'était d'incurver la visière et non pas de la portée toute plate comme aujourd'hui. Au niveau des consoles donc on a des bits et molles qui sont connues, moins connues. Il y a des bons, il y a des mauvais mais ça domine quand même le genre de jeu de baston. Mais à cette époque il y a un ovni qui va débarquer de la planète Capcom, c'est Street Fighter 2. Je ferai la passe sur le premier qui était plutôt mauvais. Donc les jeux de baston en 1 contre 1 venaient de trouver un modèle qui allait marquer plusieurs générations. Et même encore, aujourd'hui, tout gamer, eux-mêmes les casus, connaît Street Fighter. Donc pour asseoir son hégémonie, Street Fighter y trouve sa console, ce sera la Super Nintendo. Et le jeu fera vendre cette console à des millions de joueurs. Donc nous sommes en 1993, pour contrer Street Fighter sort un jeu qui s'appelle Mortal Kombat 2. Encore une fois je vous ferai grâce du premier qui est assez vilain. Donc ce sont deux jeux qui vont marquer de leur empreinte les jeux de baston. Pourtant, ils ont deux univers totalement différents. Donc on va parler d'abord de Mortal Kombat. Donc qu'est-ce qui a fait connaître ce jeu ? C'est d'abord des décors lugubres, glauques. Une espèce d'atmosphère, une ambiance de film d'horreur. On voit que les personnages sont digitalisés à partir d'acteurs réels. Donc c'est une petite révolution dans les jeux vidéo à cette époque. Nous sommes devant l'ancêtre des motion capture. Et c'est là que Portal Kombat va trouver son public. En plus de ce côté réel, le sang va couler. Oh oui. Le sang va couler. Afflot. Et l'encre aussi. Donc le jeu va faire évidemment polémique. C'est ce qu'on appellera aujourd'hui un buzz. Peggy 18 n'existe pas encore. Et la violence du jeu va choquer les plus puritains. La violence est gratuite. Et le réalisme a bien fait de la publicité à ce jeu. Tout le monde polémiquait. Les gamins adoraient. Il y avait des giclées de sang pendant les combats. Et c'était cool. Il y a bien eu des versions censurées sans le sang. Mais cette violence a été la marque de fabrique quand même de tous les Mortal Kombat qui suivront. Et il y en a eu un petit paquet. Donc au niveau du gameplay, le jeu était très simple d'utilisation. Peu de coups spéciaux. Finalement un jeu quelque peu répétitif. Et les combats n'en étaient pas moins affectés. Car ils étaient finalement peu impressionnants. Une autre touche perso du jeu. Ce sont bien sûr les fatalities. A la fin des rounds. Il y a une espèce de finish him. Ou une fatalité. Qui était possible. Donc chaque perso du jeu avait sa propre fatalité. Et ça rendait le jeu encore une fois assez cool. Les animations en arrière plan étaient quasi inexistantes. Les musiques pas terribles. En fin de compte Mortal Kombat a forgé sa réputation que sur cette violence gratuite. Et c'est sans doute pour ça qu'elle aura marqué les gamers. jouant dans un espèce d'effet de mode, de buzz, de polémique. Et quand la vague redescend, il n'y reste qu'un public d'afficionado s'avertit. Donc on pourra également évoquer ce qu'on appelle en anglais des easter eggs. Des œufs de Pâques. C'est à dire par exemple, il y a eu des personnages cachés, création du perso nommé Hermak. Suite à un bug d'affichage dans une version précédente. Et le fameux Toasty. Où on voit la tête d'un développeur du jeu qui fait son apparition sur l'écran. Donc ça reste bon enfant, c'est assez marrant. Mais on sent que Mortal Kombat a besoin quand même de ce genre de rumeur, de polémique. Pour pouvoir exister et continuer à vivre. Et c'est un peu dommage parce que ça reste quand même un excellent jeu. Ok, alors une petite danse, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Maintenant on va parler de Street Fighter. Donc Street Fighter a été encore un jeu de baston pour gamer. Pour vrai gamer. Dans le sens où la simplicité du gameplay n'existe pas du tout. Donc il y a des combinaisons de coups, des coups spéciaux. C'est multiple et varié. Et ça rend le jeu beaucoup plus joli à regarder. Savoir jouer à Street Fighter, c'est un vrai défi. L'enchaînement des coups, anticiper les mouvements de son adversaire. Ça rend quand même le jeu beaucoup plus intéressant. Bon je veux pas dire, mais les persos jouables sur Street Fighter sont quand même aussi beaucoup plus charismatiques que dans Mortal Kombat. Je sais pas, dans Mortal Kombat, on a Sub-Zero qui ressemble à Scorpion. Jade qui ressemble à Kitana, c'est vraiment pas très original. Alors dans Street Fighter, bon à part Ryo qui peut ressembler à Ken un peu. Tous les personnages sont assez uniques et extrêmement variés. J'irais pas que chaque joueur s'identifie à son perso dans Street Fighter, mais presque. Bon pour les décors, ils sont quand même assez mythiques. Les musiques sont excellentes, les animations très bien faites. J'irais pas que ce jeu est parfait, mais presque. D'ailleurs, 25 ans après sa sortie, il existe encore des championnats du monde de Street Fighter 2. C'est quand même incroyable. Et je parle pas de King of Kong ou de mecs super kitsch essaient de battre le record point à Donkey Kong. Non, non, là, le jeu est tellement emblématique qu'il fait encore des émules 25 ans après. Comme si le temps s'était arrêté et qu'il n'y avait pas eu d'autres jeux pendant tout ce temps. Évidemment, depuis il y a eu une pléiade de jeux de bastons, des Tekken, des Virtua Fighter, etc. Et j'en passe. Mais Mortal Kombat et Street Fighter ont quand même marqué une époque, le début des années 90. Et au fur et à mesure des rééditions, des nouvelles versions, il y a eu Street Fighter 3, Street Fighter 4, Alpha. Et de l'autre côté, il y a eu Mortal Kombat 3, 4, Gold, Advance. Jusqu'à Mortal Kombat 9. Donc les deux jeux ont forcément évolué graphiquement. Mais l'ambiance des deux est restée la même au fur et à mesure des années. On regretta que Mortal Kombat soit légèrement tombé dans le racolage de bas étage. Avec des boobs surgonflés. On appréciera les gros plans sur les seins de Milena. Alors que Street Fighter est resté plus chaste. Excepté l'épisode de la poitrine rebondante de Chun-Li. Après tout, le thème, c'est la baston. On s'en fiche que les persos féminins ont des seins énormes et siliconés. Même si Street Fighter a profité un peu de ce racolage. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins que Mortal Kombat. Donc que dire d'autre ? Ces deux jeux sont différents, ils ont leur propre style. Mais restent quand même dans le genre des références cultes des jeux de baston. Même titre que les Streets of Rage pour les Beats et Molles. Ou des Mario dans les jeux de plateforme. Ça reste deux excellents jeux que je vous conseille de jouer. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !